Yes encore lui encore moi Nathan il peut laisser un peu de charme un peu de charisme un peu de important de charismatique ça c'est moi et ben j'ai fait avant ça je fais du football j'étais footballeur professionnel après je me suis orienté dans le mannequinat etc et après j'ai fait de la télé donc j'ai on a pu me voir dans les princesses là où je suis pour sephora et je suis reparti avec elle logique et ben on a pu me revoir dans les princes 8 aussi et ben j'ai pas décidé de partir avec elle par contre malheureusement on va pas tout le temps repartir avec elle quand même aussi ben voilà j'ai aussi fait les apprentis aventuriers l'année dernière j'ai enchaîné sur les apprentis et malheureusement covid oblige et ben tout le monde est rentré en france on n'a pas pu faire la suite du tournage mais bon on revient en 2021 avec de meilleures intentions mais tout simplement ben en fait après l'aventure avec sephora c'était c'était en fait ce qu'il faut savoir c'était que sur le tournage c'était très intense il ya beaucoup de moments qu'on voyait pas on a deux tempéraments qui qui se ressemblent malheureusement et ça veut dire que si ça se ressemble c'est c'est le feu dire qu'il ya des mots il ya des phrases etc mais on n'a pas on avait appris à s'apprécier comme ça tu vois et justement après l'aventure moi j'ai pensé que ce serait un peu plus doux etc mais c'est encore pire et avec la distance le manque au début c'était très intense on parlait même de plus ou moins fiançailles donc c'est pour dire que c'était vraiment sincère c'était pas de la télé mais moi je dis écoute siphon arrête tu vois elle était presque elle était quasi d'accord pour dire que c'était sincère mais après justement les tempérements ils ont fait que c'est pas possible s'embrouiller tous les jours la distance et que c'est ça ça a mis fin et ça a brisé la relation mais voilà je respecte que c'est quelqu'un que j'ai toujours respecté elle compte dans mon histoire c'est tout voilà c'est tout ce que j'ai à dire pour sephora une bonne personne le tournage qu'on verra jamais c'était le feu c'était le feu ce qu'il faut savoir c'était que moi quand j'ai abordé le tournage j'étais dans un dans un mood assez funny tu vois et quand je défais que sephora c'était vrai que c'était c'était très compliqué ce qu'on sait pas c'est que ça allait péter et je crois dès la première nuit ou le lendemain le deuxième jour elle allait sonner la cloche et ça a péter parce que tout simplement en vrai c'est parti d'une provocation elle qui me dit ouais si je suis là t'es pas capable de justement approcher une fille parce que nanani parce que moi je suis séphora etc etc séphora la princesse et justement moi pour la titiller un peu et comme on a on a souvent ce rapport de force à elle et moi moi j'ai titillé jusqu'au bout je l'ai fait chier un peu avec océane et océan et limeur voilà comme ça vous savez et justement après c'est parti en couille moi qui la nargue un peu patati moi en plus je suis taquin je suis très moqueur je nargue elle était fatigué elle avait déjà envie de rentrer et justement elle va pour sonner la cloche tout le monde la retient c'était un bordel et malheureusement ah c'était quelque chose franchement c'était quelque chose avec mujdat et que c'était ramilla pareil naka tout le monde c'était une grosse aventure franchement le début il partait bien mais en fait ce retour sur les princes s'est fait à cause de quoi il s'est fait juste il s'est fait parce que tout simplement moi j'étais en été cannes la french rivera la côte les vacances etc et justement j'ai pas fait le cross du coup j'avais tu vois j'avais un petit goût d'amertume et tout etc et j'avais peut-être envie de faire une télé mais je savais pas laquelle j'ai reçu un appel plus ou moins pour d'une autre prod etc j'ai pesé le pour et le contre et au dernier moment justement j'ai une des castes qui m'a appelé que je connaissais bien et qui me dit écoute nathan chloé nous a laissé entendre que justement elle t'aimait bien donc moi justement comme dans le passé on avait déjà parlé et voilà je suis un peu un caractère de feu donc au bout d'un moment moi j'ai arrêté de parler avec lui pourquoi parce que je la trouvais je trouvais qu'elle tangué beaucoup avec son ex est ce qu'on a revu dans les épisodes et j'ai arrêté de parler avec elle jeudi tout reste dans ton coin je reste dans mon coin mais comme le temps il était passé je me dis ok c'est chloé pourquoi pas revenir était pas un vrai prétendant quant à fait l'émission t'es tendre et déjà la première fois quand je suis arrivé j'étais pas un vrai prétendant je me sens pas comme ça dans la vie je suis un prétendant je suis un prince voilà ça c'est dit merci et voilà et justement quand je suis revenu mais j'ai dit c'est encore mieux je connais la production je connais les nounous etc qui sont adorables donc je vais refaire le truc la même chose ma moonwalk tu vois ce que je veux dire donc le choix il a été vite vu j'ai été appelé par des prods externes de w9 et puis j'ai dit écoutez ben prenez mon billet puis j'arrive et c'est comme ça que ça s'est fait c'est comme ça que j'ai fini dans les princes mais moi je choisis de venir pour chloé tout simplement parce que je l'aimais bien déjà physiquement elle me correspondait plus ou moins elle était grande elle avait des qualités physiques que personne peut nier d'ailleurs et comme je la connaissais c'était un peu plus simple tu vois par exemple j'aurais du mal à venir tout de suite pour une alix parce qu'on n'aurait pas eu le même rapport de suite et je pense que j'aurais même pas fait long feu tu vois en vrai de vrai avec une alix j'ai même pas il ya des trucs c'est comme l'année dernière quand tu ils m'ont proposé pour j'avais dit seulement sephora parce qu'il ya des rapports que je peux pas voir avec certaines personnes mais pas que alix elle est moche et tout c'est très très belle femme et tout etc mais c'est juste que ça aurait été différent et sera pas été la même fin et j'aurais pas pu gérer la relation de la même manière et chloé voilà on connaissait je savais qu'elle me plaisait que on se plaisait comme on avait parlé c'était c'était pas du tout fait on y avait encore un travail de voilà mais en vrai de vrai c'est juste que chloé c'était chloé l'opportunité s'est présentée elle a par là un peu avec la prod la prod qui me connaît c'est pas un risque pour eux donc je suis allé en vrai elle est douce en vrai c'est ce qui a c'est moi je suis quelqu'un de très très fou et cloué je la voyais très douce j'avais est stylé en fait quand je l'ai ce qui m'intéressait chez elle c'est qu'elle pouvait épurer un peu mon ma personne mon côté terre mon côté la malay gang c'est ce que je veux dire c'est pour ça que justement je me suis dit ok on va tester quelque chose de différent parce que quand tu prends séphora et chloé c'est le jour et la nuit c'est le jour et la nuit il n'y a rien à voir tu vas pas trouver des qualités que non il n'y a rien à voir même si ici à la douceur quand même elle douce c'est fort mais autrement dit c'est pas de gros fin pas de caractère qui se ressemble justement moi je me suis dit des fois faut prendre le risque avec un peu de recul je pensais qu'elle était beaucoup plus mature et qu'elle avait pas tant de peine que ça se décider tu vois c'est pour ça que je dis bon vas-y on va faire le truc on va sauter donc ce qui s'est vraiment passé c'est quoi c'est que chloé moi quand je sors des apprentis aventuriers je la vois sur les réseaux tu vois sur les réseaux et je sais pas un jour coup de speed tu connais je suis posé c'est confinement c'est comi là tu regardes et qui est mignon tu passes bien ok d'accord tac je vais je lui envoie un dm bref on commence à parler et tout et bref je parle avec elle et j'apprends qu'elle est célibataire donc elle n'est plus avec andrew je me dis ok tu as vu une carte à jouer on regarde on sait jamais et tout etc me dit ça s'est bien passé mon dire nanana je dis ouais ça s'est bien passé ça s'appelle même plus mon dire ses apprentis ah ouais d'accord super c'est cool et tout machin nanana bref je fais le j'explique un peu tu vois sans les détails et justement je parle avec elle et tout et de fil en aiguille tu vois ça se passe bien tu vois ça se passe bien derrière on fait un live on fait un live et tout patati patata tu connais je rigole j'ai la chambre un peu elle est mini tu vois et en fait moi ce qui m'a énervé c'était que à l'époque marvin c'était pas mon collègue tu vois aujourd'hui c'est mon tu vois c'est mon sens et mon ref et marvin et andrew tu vois ils arrivent dans ils font un live tu vois et moi genre chloé elle m'envoie le live et elle me dit ouais vas-y je sais pas quoi il parle de toi je dis comment ça qui parle de moi je vois elle me dit andrew et marvin et à l'époque ils sortent de love island et je voyais même pas stiquer tu vois et bref elle m'envoie des vidéos etc 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 elle me dit ouais ils ont parlé nathan ils ont taillé andrew il a parlé machin et marvin il dit dans cette vidéo ouais faut qu'ils justifient ça fait que moi j'ai pris mon téléphone et bref j'envoie un message pas très gentil à andrew un même très méchant mais ça je vais pas en parler bref et j'ai en mode qu'est ce que tu fais frérot tu vois je suis pas ton pote on n'est pas des potos je te connais pas nida dans dineuf tu parles de moi dans des lives tu vois et machin il a pas répondu etc etc et là en fait parce que les gens ils comprennent pas que j'ai la rage contre lui tu vois marvin maintenant il m'appelle derrière je dis écoute frérot ton pote faut pas qu'il parle de moi je connais pas je suis pas son pote là j'ai pas fait télé avec lui j'ai pas volé ça me dans l'atelier frérot tu vois tu mets ça à côté et je lui dis écoute ça va pas se passer comme vous voulez il va vous arriver des bricoles les gars tu vois plus ou moins et bref à andrew j'avais envoie un message que j'ai supprimé justement pour pas qu'ils screen et il a cliqué sur le message il m'a affiché en story en mode en gros s'assume plus maintenant tu vois et c'est ça qui m'a fait péter un plomb et moi je lui ai dit écoute t'inquiète pas le jour je vais te voir on verra qui est l'homme tu vois ce que je veux dire et depuis il a jamais ouvert ce message je sais qu'il l'a lu je sais qu'il l'a vu mais il a jamais ouvert et c'est mieux pour lui andrew 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 ben écoutement moi je m'attendais pas croiser andrew dans sur le set pourquoi parce que je vois qu'elle part et justement j'ai vu des conversations avec elle avant où elle me disait ouais déjà c'est mort et j'avais même pas vu de photos d'eux sur les réseaux donc pour moi c'était depuis que j'avais arrêté de parler avec elle je crois c'était en juin à l'époque le tournoi le tournoi s'est passé en septembre septembre octobre j'ai pas vu de trucs d'elle sur les réseaux je vois qu'elle vient dans les princes donc techniquement je sais pas ce qu'il va venir foutre tu vois ce que je veux dire à ce moment là je me dis taille c'est mort andrew je vais pas voir andrew tu vois ce que je veux dire et finalement vous savez qui me ramène on m'a même pas steve on m'a même pas bord on m'a même andrew 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 avec un h et non je m'attendais pas le voir quand je l'ai vu déjà en fait j'ai pété un blanc ce qu'il faut savoir c'est que j'ai pété un blanc tu vois en mode la soirée en fait la soirée où je pète un plan justement il ya plein d'images qu'ils ont pas montré je tapais sur les murs j'ai vraiment pété un plan parce que en vrai de vrai j'avais les boules parce que j'ai compris ce qui était en train de se passer et j'ai compris à ce moment là qu'ils étaient en couple tu vois c'est à dire que j'ai compris que tu as vu ils étaient en train de me faire c'est un guet-apens tu vois ciblé cartouche warzone call of duty c'était tout ça tu vois et ce qu'on voit pas justement c'est que ce que les gens ne savent pas c'est que moi je suis pas quelqu'un qui fait semblant c'est à dire que quand je pète un plan je pète un plan il y en a jusqu'à trois quatre heures je les sais pas dormir parce que j'étais en train de gueuler dans la maison tu vois j'étais à fond c'est juste le matin avant le petit déj je me suis dit écoute c'est quoi ton père et parle avec ton coeur même si ça t'arrive pas tout le temps tu vois et j'ai préféré préféré dire des belles choses que tout le monde a retenu et je préfère qu'on reste sur ça en vrai tu vois ce que je veux dire parce que au bout d'un moment s'énerver ça va deux minutes mais c'est juste comme ça en vrai ça donc que dire à part que j'étais surpris de voir en drou moi j'ai pas compris en fait j'avais des doutes tu vois parce que je me suis dit qu'est ce qui fait ici tu vois déjà dans un premier temps et ce qui m'a dérangé en vrai c'est pas ça c'est que dans le dans son discours ce qu'on voit pas en image c'est que moi juste avant je parle d'elle tu vois on n'a pas mis en image et tout et je dis des très belles choses d'elle et toi etc et quand j'avais déjà par là avec elle d'androu donc pendant l'aventure et où l'on a dit non c'est mort c'est fini etc etc mais elle m'a dit des dingueries d'ailleurs et quand on est sur le le 7 et qu'elle arrive je suis énervé parce que vas-y je comprends pas j'ai un truc qui est bizarre tu vois elle arrive déjà j'avoue en bizarre et elle dit ouais elle parle elle parle elle dit j'envisage de le faire revenir tu vois et quand elle dit ça et que j'ai par l'avant ça veut dire que je deviens fou parce que je commence à faire le dessin dans ma tête tu vois je commence à faire le schéma papa 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 je lui ai dit mais non ils ont pas pu me faire un boulot comme ça tu vois parce que c'est trop précis trop ciblé pour que ce soit un hasard et que ce soit moi j'ai dit mais non c'est pas possible et après quand elle dit elle envisage etc etc il bet c'est quoi vas-y moi la seule envie que j'ai à ce moment là c'est de trouver tu vois et c'est pour ça que si je pète un plomb je pète un plomb je cherche dans la ville on me dit il est plus là mais je voulais trouver et après bref j'essaie de gamberger la nuit je gamberge et le lendemain une séquence qu'on n'a pas vu aussi c'est une séquence où il vient et il me dit je suis dans les jeux il me dit écoute depuis le début on voulait rentrer ensemble tu vois il vient me voir il me dit en fait parce que moi c'est ce que je fais c'est quoi c'est que j'avais pas envie de passer pour le mec énervé tout le temps de service etc et je me suis dit écoute prends ton temps mets ta haine de côté va faire l'homme un moment de lucidité je me lève je vais le voir et t'as vu il y a tout le monde qui panique en mode putain qu'est ce qu'il va faire nathan il va tuer ils vont et tout le monde octogone sans règle la bagarre les comptes armand androu je te jure je vais boire ton sang boum et j'ai un regard et toi en mode putain nathan qu'est ce qu'il va faire tu vois et moi je regarde j'approche vers lui et même moi je me demande qu'est ce que je vais faire tu vois ce que je veux dire je me demande qu'est ce que je vais faire tu vois si le premier coup il part qu'est ce que je fais faux pas faux pas tu vois j'évite et quand je vais le voir et tout du one nathan et tout un bon gars et tout machin nanaï nana bref issues et j'aime pas ça tu vois mais dit bref tu as vu bien un avion au fait tu vois il me dit ouais voilà on me dit que tu as mon gars etc moi je vais dire la vérité depuis le début t'es un pion on avait fait tout ça pour rentrer ensemble patati patati et je dis écoute d'accord il n'y a pas de soucié mais maintenant tu fais quoi tu vois ouais mais maintenant qu'elle t'embrasser patati patata elle avait dit qu'elle pourrait pas t'embrasser avant on en a parlé elle et moi elle disait que c'était pas possible de t'embrasser que tu étais pas son goût etc etc et donc moi comme je dis j'ai refait tout le schéma je dis il ya un mois je savais même pas que j'allais faire de la télé tu vois il m'avait même pas encore contacté c'est à dire que vous en avez parlé il ya un mois en arrière tu vois et sauf au moins tu vois ce que je veux dire au moins tu vois et je commence à gamberger mais ça j'ai même pas pensé tout de suite tu vois genre j'ai attendu le soir et tout patati et j'ai refait le calcul il a dit écoute c'est quoi je t'envoie des conversations je vais dire j'ai parlé avec elle je te téléphone avec elle dimanche en gros le day off tu vois et moi j'avais vu un peu elle partait et moi t'as vu je suis pas quelqu'un de qui colle les femmes etc tu as vu fait ta vie je fais ma vie quand on se croise on se croise tu vois et bref elle parle avec lui et moi maintenant tu sais quoi je dis et lui il est vexé tout machin il décide de se barrer aller à singapour va vas-y tu sais quoi fais ce que tu as à faire tu vois il était déjà en réunion avant l'heure à la réunion parce qu'on dit à la réunion on m'a cassé les couilles avec ça pardon ma vulgarité et ce qui se passe c'est quasiment je gamberge et quand je gamberge tu as vu je fais les calculs patati patata je me dis non c'est une dinguerie c'est une conspiration tu vois ça c'est ça c'est des séries américaines ça mais ça c'est un scénario netflix ça j'ai mis je sais pas t'as vu ça ou ça c'est steven spielberg c'est un vrai scénario qu'ils m'ont fait et bref moi t'as vu je le savais et andrew il envoie des messages à quelqu'un dans la maison je peux pas dire son identité désolé je pourrais pas dire que c'est toi mieux et bref il envoie des messages amus dat et tout et il lui a montré à quelle heure il avait parlé avec elle et bref mieux dat tu me dis discrètement vas-y il a parlé avec elle dimanche etc et moi je vais tester chloé tu vois ça fait je suis allongé avec elle après la soirée où je l'ai entre guillemets pardonné la regarder du coin de l'oeil en vrai et je dis je suis allongé avec elle et tout et je dis mais c'est quand la dernière fois que t'as parlé qu'andre on me dit ouais c'était à trois semaines etc et tout patati patata pourquoi tu mens c'était à trois jours c'était dimanche ouais c'est vrai j'ai parlé avec lui mais je voulais te dire qu'elle n'a dit mais pourquoi tu mens tu vois je dis j'ai la vérité pourquoi tu mens tu vois et je dis je voulais juste voir à quel point tu as vu t'as pas besoin de me mentir tu vois moi j'ai pas besoin que tu sois la meilleure des femmes dis moi la vérité tu vois moi je fonctionne avec la loyauté tu peux être la plus belle tu peux de la je m'en fous tu vois je suis sur l'oreille et à ce moment là j'ai compris que tu as vu c'est mort tu vois c'était mort donc voilà moi j'ai moi quand on m'a dit que j'étais un pion j'ai peut-être un câble dans le sens où comment tu peux venir tu veux tu me dis t'es un pion tu vois et même si je deviens un pion dans une partie eh bien je deviens le roi tu vois même si je suis un pion je vais devenir le roi j'ai montré par a plus b que c'est moi qui va devenir le roi dans l'échiquier tu vois et c'est ça que j'ai fait et tout ce qui s'est passé à la suite on le voit de façon c'est ce que je lui dis ok a pas de souci c'est quoi je suis un pion et ben voir c'est qui le pion tu vois et c'est pour ça que moi en fait quand je pars et tout quand tu sens c'est partir je me dis mais comment tu vois j'ai réfléchi mais comment c'est quoi cette histoire j'ai regardé je me dis je peux pas les laisser gagner comme ça tu vois je peux pas les laisser gagner tu vois et moi je suis quelqu'un de trop digne tu vois tu peux faire tout ce que tu veux mais tu touches pas ma dignité y'a pas tu vois amour si je veux mais la dignité c'est c'est tout tu vois je peux mettre ma fierté de côté mais ma dignité c'est encore c'est un stade au dessus tu vois et parce que moi je prends la dignité en mode tu vois c'est le suprême et la fierté c'est plus ouf fait des trucs pour ta meuf et des trucs pour les gens c'est des petites attentions que c'est bon on a passé ce stade on peut le faire choix mais la dignité tu t'y touches pas et justement vraiment je suis en train de péter un câble et en fait quand je vais partir justement on voit que je la prend dans mes bras et tout machin au début je veux pas parler ils ont essayé tellement la séquence elle était longue ils ont coupé en vite fait mais je veux pas parler tu vois et en fait je réfléchis j'ai dit mais comment comment je peux gagner là tout de suite tu vois comment je peux inverser la tendance et moi ma qualité c'est quoi c'est que chloé tu pourras le dire aussi c'est que même quand je suis mauvaise posture j'arrive à faire en sorte d'être en bonne posture tu vois j'ai transformé le mal en bien tu vois et c'est ce que je lui ai dit je lui ai dit tu me connais mais on verra y'a pas de soucis tu vois ça fait que je fais l'aventure j'attends 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 et le truc c'est pas ça c'est que moi je vais pas faire comme les mecs dire ouais non je l'aimais pas je l'appréciais tu vois mais t'as vu moi je suis quelqu'un quand j'apprécie une personne je sais mettre mes frontières je sais jusqu'où je peux t'apprécier tu vois je sais dans quel cadre de relation je peux t'apprécier si c'est plus je peux t'apprécier comme ma femme ce sera comme ma femme si je peux t'apprécier comme une fréquentation ce sera une fréquentation elle aussi elle avait son statut moi je me suis dit je vais pas faire semblant parce qu'il ya plein de gens en mode ouais machin il rage et ouais non je l'aimais pas un truc non je l'appréciais tu vois exactement 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 font pas voilà je vais pas dénigrer la personne en mode tu vois je vais pas cracher sur la soupe comme son ex le fait tu vois il le fait même il est avec elle ce que je comprends pas mais plus ou moins j'avais apprécié donc vas-y je me dis écoute c'est quoi kiffe ton aventure mais comme j'ai dit mon aventure au bout d'un moment j'ai une dignité tu vois on crois pas que tu vas venir tu vas me chier dessus et après tu vas te réveiller ah mais c'est mon calme mais tu es arrivé tu vois ça c'est mort c'est mort papy c'est mort tu vois et donc voilà c'est ce qui s'est passé c'était compliqué dans le sens où ce que les gens ne voient pas sur le tournage c'est que l'implication émotionnelle elle est grande tu vois déjà je pense que ce que j'ai fait dans la vie je le fais vraiment normal tu vois je base les gens sur un a dit c'est quoi tu réponds pas t'as vu je suis tellement je suis comme ça des fois tu me réponds pas je te parle plus tu vois je suis comme ça je suis tu me réponds pas je te parle plus et soit tu viens avec un bon motif etc je suis comme ça tu vois parce que je le prends mal je gamberge une phrase que tu dis mal ou un message je réponds plus et la charge émotionnelle est dur à gérer pourquoi parce que tellement aventure elle était intense même sur le tournage en fait et les sentiments les sentiments entre guillemets il prenait de la place et même moi je commence à me dire plus putain c'est quoi rentre avec tu vois on repart avec tu vois et je te jure que le choix était compliqué dans le sens où je vois qu'elle était sincère parce qu'au final même si elle a fait ce qu'elle a fait j'ai vu que en fait ils sont il s'est fait battre à son propre jeu comme elle tu vois et qu'elle m'avait vraiment aimé pour le coup tu vois mais genre c'est pour ça que je me dis c'est quoi rentrer avec elle tu vois mais j'ai plus d'amour pour mes principes largement que pour que pour une personne parce que mes principes ils peuvent pas changer tu vois alors que des sentiments c'est tu vois c'est variable tu vois comme j'ai exactement c'est pour ça que demain c'est comme aujourd'hui tu regardes tu regardes dans le truc elle pleure comme une folle et elle a sorti une interview l'autre jour ah ouais mais je l'ai jamais aimé ça comment tu peux dire ça tu vois on a des yeux on voit tu vois ce que je veux dire les images demande pas il ya tout qui montre que tu étais folle et même après l'émission c'est elle après ton âge celle qui m'a qui m'a recelé parce que j'ai même plus mon téléphone elle a appelé simon pour que pour que simon appelle pour me dire de venir dans sa chambre etc pour passer du temps avec elle tu vois et au bout d'un moment moi je veux pas j'ai pas envie de me lâcher une fan sur les réseaux ça m'intéresse pas tu vois mais au bout d'un moment tu sais quoi dit la vérité ou ferme ta bouche parce que sinon c'est moi qui vais parler ça va être ça va être malsain ça va être mauvais tu vois et j'ai pas envie de ça 11 t'as capté 11 file allez sort 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 mais non c'est parce que je suis comme ça dans la vie tu vois je suis comme ça dans la vie si je te dis sort tu sors t'as beau être n'importe qui moi y'a personne qui m'impressionne tu peux n'importe quelle femme tu peux avoir n'importe quel y'a personne qui m'impressionne tu vois parce qu'en fait c'est juste tu vois tu vas aux toilettes tu chies tu manges c'est ce que je veux dire on est humain tu vois je suis grand je suis balai je suis mignon tu vois qu'est ce qui va m'impressionner tu vois ça m'impressionne pas donc si même si tu es quelqu'un je te dis non tu vois et après ce moment là tu vas réfléchir en fait je suis pas si je suis pas si quelqu'un que ça tu vois et c'est comme ça la vie je regrette jamais mes choix je regrette jamais si c'était à refaire je ferai 100 fois tu vois parce que justement regarde ce que je disais aux autres c'est que même marvin et tous je pars souvent avec lui de ça tu vois je dis mais regarde imagine j'aurais pas fait ce choix là tu vois imagine j'aurais pas fait choix j'aurais souffert je n'ai même pas souffert de 2 je n'ai même pas souffert de d'andrew et claude et je m'en fous tu vois mais putain gros je suis pas digne tu vois devant toute la france elle m'a fait un boulot tu vois devant toute la france devant ma famille qui regarde pas forcément mes trucs elle m'a fait un boulot tu vois mais c'est ça que je me suis dit en fait heureusement et c'est pour ça que je maintiens le fait que suivre ses principes tête ça aura peut-être une douleur sentimentale patati patata tu vois mais sur l'émotionnel ça t'entend pas tu vois la douleur est inévitable mais souffrir c'est un choix oh là là j'ai des phrases de vous ouais je sais les gens sont bloqués sur mes phrases aussi je sais ça m'impressionne aussi des fois je me voilà on envoie la pure on envoie la pure moi j'envoie la pure tout le temps tu vois ce que veut dire j'envoie la pure la pure c'est la pure vérité tu vois la blanche moi je rigole mais écoute c'est même pas ça c'est que tu sais moi je regardais même pas ces trucs je prenais pas son truc au sérieux tu vois on me dit ouais andrew il a fait une story andrew il a fait une interview andrew tu sais je regarde en fait ce mec là il je trouve pathétique dans le sens où dans le sens où le mec qui t'a fait ça devant toute la france avec ton ex elle t'a trompé elle t'a fait si tu reviens avec elle mais tu l'insultes de voilà et après il se remet avec elle etc etc qui vient sur un plateau entre guillemets il a son tournage avec l'autre et même pas il est même lui m'appelle l'autre tu vois ce que je veux dire et il est sur le truc il me dit ouais je suis un forceur je l'ai harcelé j'ai forcé pour débarquer chez elle j'ai fait si j'ai fait ça et tu sais au début je prenais pas le truc au sérieux en fait j'ai regardé une interview soit et j'ai dit mais en fait le gars me fait passer pour un fou parce que c'est parce que ça en vrai c'est même pas c'est que ça c'est puni par la loi en fait c'est ce que je veux dire c'est puni par la loi parce que j'ai réfléchi au début je regardais pas au sérieux parce que je peux pas le prendre au sérieux je vois un jour il est là dans la même interview dit il n'y a rien qui va tu vois il n'y a rien qui va il est là il pleure je l'aime pas mais sa mère mais son oncle mais son chien c'est sa faute lui jamais il c'est jamais lui tu vois mais c'est jamais lui on sait pas pourquoi c'est jamais il est tout le temps avec elle quand elle a des problèmes mais c'est jamais lui tu vois et que je vois justement qui viennent et qui disent ouais on attend une forcée tu vois nathan est truqué c'est lui qui a appelé elle était malheureuse elle était pas mais gros j'ai pas besoin de forcer gros regarde j'ai pas besoin de forcer mais non garçon à tout le charisme le cas est là qu'on va me prendre par un fou mais je te jure mais le simple fait qu'il dit ça tu vois c'est en mode je peux dire des trucs encore pire que ce que je dis tu vois mais c'est juste que c'est quoi on va rétablir la vérité tu vois ça sert à trop parler avec les gens machin j'avais fait une story au début j'allais faire une story mante et tout et comme je dis j'ai regardé la vidéo je dis mais en fait ces mots ça veut dire ça en fait et si tu réfléchis bien dans les dans la loi tu vois dans la législation en france en europe partout tu vois dans tous les pays c'est puni par la loi ce qui dit tu vois bon si tu as des preuves montre les bon en tout cas j'ai montré ce que j'avais à montrer ciao hasta la vista baby c'est une dinguerie en vrai ça m'a choqué d'où chloé est très très influençable on va savoir que chloé est très très influençable et c'est mauvais pourquoi parce que en fait elle a du vice elle est influençable elle a du vice parce que quand elle dit que elle est influençable elle le sait mais en fait elle en joue c'est à dire que quand il faut prendre une décision ouais mais je suis balance ouais mais je suis indécise ouais mais je suis si tu vois un choix tu sais que ça a des conséquences tu vois ce que je veux dire et c'est ce que je lui dis à chaque fois tu vais pas te cacher derrière andrew à chaque fois te cacher des vous étiez deux quand vous avez parlé de faire six à ça vous étiez deux tu vois prendre autant je vais lui dire ouais c'est un c'est une cerveau on va dire lui c'est le cerveau lui c'est le vrai cerveau tu vois même je sais même pas pourquoi il a parlé de sa mère même moi j'ai entre guillemets pas vu sa mère tu vois mais voilà j'étais chez chloé etc sa maman voilà j'ai pas vu une vipère etc plus ou moins qui communiquait tout le temps ouais chloé fait j'ai pas vu ça tu vois après bref mais en tout cas j'oserai même pas parler de sa mère par respect et en plus il est avec elle donc mais ce que je veux dire par là c'est qu'elle est très indécise justement on en joue pour créer un vice tu vois tu vois comme ça quand elle quand elle doit se mouiller elle se mouille pas elle dit juste ouais non mais tu as vu c'est pas moi c'est lui qui m'a poussé à tu vois c'est elle qui m'a poussé à ouais mais m'a dit je dis mais quand tu viens et entre guillemets parce que la conspiration c'est c'est rien et plein plein d'autres événements tu vois mais quand tu conspires contre une personne tu sais que c'est une personne c'est que c'est un humain tu sais que si tu fais ça et c'est comme je lui dis moi je dis mais imagine je suis faible tu vois imagine je suis faible il m'arrive ça mais je suis en dépression tu vois je suis en dépression il y mais l'amour ça tue les gens l'amour c'est le sentiment le tu vois le plus le plus le meilleur à vivre mais le plus dur à vivre aussi tu vois faut l'assumer tu vois et je dis mais imagine je suis pas comme je suis et je suis pas un loup et que demain je suis quelqu'un de lambda qui décide vraiment de faire confiance à quelqu'un tu vois et entre guillemets ça aurait été toi mais je pète un plan et je saute d'un plan tu vois et qu'est ce tu fais après tu vois qu'est ce tu fais ouais mais c'était la faute d'andro tu vois non tu étais là aussi tu vois c'est toi qui les a fait les bisous c'est prendre ou tu vois ce que je veux dire c'est toi qui a joué le jeu c'est toi qui m'a supplié c'est toi qui m'a et à la fin tu te remet mais tu vois c'est ça qui est mauvais tu vois je suis pas le meilleur des mecs je suis pas un singe j'ai déjà fait des trucs mais moi même même quand c'est toi c'est si c'est pour une fois c'est pour une fois je te le dis tu vois c'est pour une fois je te fais pas rêver si je dois te fréquenter je te dis on se fréquente tu vois mais si je te dis t'es ma femme t'es ma femme tu vois c'est comme ça que je suis au moins je suis honnête y'a pas d'idée et truc et si on doit développer quelque chose on développe tu vois mais je fais pas de de manigances pour blesser quelqu'un bon non ça c'est mauvais tu vois c'est mauvais quand j'ai revu après le tournage t c'est parce que j'ai revu parce que en mode chill tu vois ce que je veux dire je revois la gauche en mode chill on s'est déjà vu c'est bon on connaît c'est bon tu m'as ton cou il a pas marché je t'ai achevé c'est bon tu vois si tu veux on est à nul ou il ya deux improms si tu veux aller c'est pour ça que c'est dire il sait bon on parle tu vois après on a fait quelques prises de karaté parce qu'on a dit un peu de karaté tu vois des fois un peu de kung fu c'est bien mais c'était plus en optique chill comme je dis je l'aimais bien mais en vrai quand j'ai commencé avec elle il y avait dans ma tête j'avais une date de péremption tu vois en mode vas-y cette histoire elle va finir tu vois tu es entre guillemets comme je dis souvent tu as vu dans la vie tu as vu je suis trop le bon amant tu vois je suis pas forcément des fois le bon gars mais je suis peut-être le bon amant mais je suis aussi un bon gars tu vois mais parce que je suis drôle tu t'ennuies jamais je suis spontané et j'ai des prises de karaté incroyable tu vois ce que je veux dire voilà tu vois je suis une bonne personne j'ai une bonne personne dans le fond tu vois et je pense que je suis le parce qu'en fait je suis l'héros et l'anti héros tu vois parce que je suis le bad boy qui arrive à être gentleman et c'est ça qui surprend avec ma personne tu vois que mais comme moi tu as vu assez je suis je reste quand même assez strict mais j'ai quand même des côtés qui sont très classe et très gentleman et c'est quelque chose qui est très dur à concilier et c'est ce qui fait que quand une personne entre guillemets elle me fréquente la côte déjà ce côté macho qui frappe un peu tu vois parce que je suis un peu macho je vais pas dire je suis je suis pas macho je suis quand même un peu macho tu vois mais elle voit que il ya j'ai le respect de la femme tu vois mine de rien gars il est macho mais il reste pas que la femme tu vois et c'est bizarre et c'est ça qui choque mais qui qui attire aussi en vrai si tu veux c'est même pas venu de ça c'est que moi je sais j'avais pas envie de parler d'eux tu vois la meuf voulait laisser vivre sa vie et tout et c fait ta life et tout tu vois mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle m'a bloqué et moi en vrai je regardais quand j'étais quand j'étais quand je la fréquentais et tout je regardais déjà pas ses stories tu vois et c'était elle qui était en mode ouais mais tu fais quoi je dis mes frères je suis au téléphone avec toi 10 heures par jour tu vois je te vois tout le temps pourquoi j'ai besoin de voir ce que tu fais sur les réseaux je sais que tu vois je te vois elle est obsédé par ça tu vois et je dis je m'en fous de ce qui se passe sur les réseaux tu vois je suis avec toi je suis pas avec les réseaux tu vois donc si je te parle là pourquoi tu me demandes ce que je fais dans dix minutes alors que je sais que tu sais que je suis au téléphone avec toi tu vois qu'est ce que pourquoi tu me demandes ce que j'ai fait il ya dix minutes si j'étais au téléphone avec toi tu vois ça n'a pas de sens en vrai ça s'est terminé sur quoi j'étais j'étais à paris on deux fait un dîner avec mon ex elle l'a pas fait avec moi l'a fait avec andrew tu vois sauf que elle ce qu'elle a fait tu as vu mais en vrai de vrai je voulais même pas le faire au début tu vois je voulais vraiment pas le faire et quand j'arrive à paris elle dit à la casteuse ouais vas-y on annule tout non la casteuse elle m'envoie un message elle me dit on annule en clou elle se sent mal etc etc je dis tranquille toute façon je vais pas le faire ça me dérangeable tu vois et je vois elle m'a bloqué sur whatsapp et d'ailleurs je dis tu vois je dis en mode mais tu as vu pathétique tu vois pathétique tu me bloques tu crois que ça va changer tu as vu en fait ce qu'il faut comprendre avec les gens c'est quand vous êtes des personnes publiques quand vous continuez au vert si on veut vous voir on veut voir si j'ai ton numéro si je veux t'appeler je vais t'avoir tu vois ce que je veux dire donc ça sert à me bloquer tu vois ça sert à rien et ce qu'elle a fait justement c'est qu'elle m'a bloqué sur sur snap instagram et whatsapp et moi en vrai juste avant je lui envoie un message je lui envoie juste paix sur toi chérie tu vois j'avais même pas la haie j'étais même pas c'est juste en mode tu as vu tu es tellement tourmenté que tu fais n'importe quoi tu vois tu fais n'importe quoi tu te perds dans tes trucs tu te perds tu es là tu es en route tu es à gauche tu es à droite tu te perds tu fais n'importe quoi c'est pour ça que j'ai dit vas-y tranquille et quelques jours après justement je n'avais même pas vu la dernière fois que j'ai vu c'est à nice et comme j'étais à paris encore allait avec julia et jonathan tu vois et avec julia jonathan germain etc avant d'arriver à part on avait prévu tous se voir avec chloé etc maintenant moi j'ai pété un plan pourquoi parce que jonathan il m'envoie un message je dis écoute je suis je suis sur paris tout je suis à telle adresse il me vois-y lourd moi je suis à telle adresse et en fait c'était sur la même rue sur avec toutes les rues qui existent à paris on était sur la même rue ça je me dira d'un gris destin j'ai ce que je veux dire destin qu'est ce qui se passe et bref il était avec jonathan julia et chloé et moi en vrai tu as vu l'histoire plate toi c'est fini j'en parle même plus et justement ça faisait longtemps que j'ai pas vu de jonathan jonathan et tout machin je voulais voir julia aussi et chloé tu as vu elle était là mais bon j'ai pas tu veux que je fasse quoi je te crie dessus tu veux que je te fasse quoi en vrai de vrai tu vois laisse moi faire laisse moi voir mes collègues chill et bref je vais et tout je suis chaud et tout pour venir et john il me dit ouais elle est pas chloé elle veut pas comment ça elle veut pas et tout machin et je m'embrouille même avec john par rapport à ça je dis mais vous êtes des fous tu vois je viens pour vous voir vous j'ai envie de passer du temps avec vous vous me dites chloé elle veut pas ben vas-y tu sais quoi j'ai limite j'ai dit limite va te faire foutre j'ai ce que je veux dire est ce que je comprends qu'il a mal pris parce que voilà il me met vraiment et tout et moi j'aime toujours autant tu vois bien de sa mort si tu m'entends j'ai monstre est est ce que j'ai vraiment mal pris dans le sens où donc parce qu'elle est là je peux pas vous voir tu vois donc c'est comme si tu étais en train de choisir un camp tu vois après me dit oui mais que c'est tu comprends et en plus elle avait de laver mer pod et du coup même je dis à j'ai déjà tient c'est quoi va se dit lui est dit lui même de garder prendre et pourtant plus parler avec lui tu vois mais au final c'est quoi je suis parti devant j'ai vu john j'ai parlé avec lui cinq minutes et et j'ai parlé que julie aussi et en fait ce que j'ai mal pris c'est parce que tu sais quand tu fais ça à une personne ça veut dire quoi la meuf elle me dit ouais non j'ai pas envie qu'il vienne tu vois comme si j'étais violent comme si j'allais lui faire du mal comme si j'allais là bas tu vois je peux très bien rester avec deux personnes t'es à côté je m'en fous je m'en fous de ta vie tu vois je suis là pour voir ces deux personnes je suis pas là pour te faire du mal je t'ai pas dit ouais chloé je te cherche tu vois c'est ça qui est mauvais c'est ça qui est vexant parce que maintenant tu fais passer quoi comme message tu vois ouais peut-être il se passe quelque chose avec nathan qu'elle nous dit pas peut-être est la peur de lui tu vois ce que je veux dire et c'est ça qui était vexant dans le sens où oh qu'est ce tu fais tu vois qu'est ce tu fais toi tu me fais pas c'est pourquoi et depuis depuis ce moment là j'ai dit tu sais quoi maintenant ça va être sans fois ni loi eh ben je vais dire les choses mais là je me retiens encore parce que voilà ça reste une femme etc j'ai pas envie de me salir pour une fois on respecte toi mais voilà j'aimerais établir les vérités mais les gros coups de coeur tu les attaques je date on compte pas déjà je le connaissais d'une précédente aventure si mon casse tu sais déjà ça bouge pas mon frérot mon sang le s ta marvin marvin c'est la paire j'ai ce que je veux dire le matin quand tu te lèves tu mets la gauche tu mets la droite j'ai ce que je veux dire ben marvin et moi c'est ça après il y en a plein tu vois il y en a plein dans le sens où l'aventure elle était riche en personne tu vois il a beau par exemple j'ai j'ai appris à découvrir les abo que je détestais au début fait même pas que je détestais parce que je déteste pas vraiment les gens je sais je te sens pas tu as vu je parle pas avec toi tu vois après quand j'ai senti qu'elle a été vrai je dis ces quatre vérités et j'ai appris à l'apprécier à partir de cette base de ces quatre vérités tu vois malgré ce qui s'est passé avec marvin tu vois dans le sens où marvin c'est mon frérot tu vois et moi je suis j'ai le truc de la solidarité masculine qui fait que vas-y je te défends même si même si tu es en temps et que c'était la choix mais en fait je pars du principe que quand la meuf elle m'a dit certaines choses eh ben je peux pas la renier ou la trahir tu vois t'as vu je préfère mais je regarde pas parce que je suis au courant de ce qu'elle m'a dit tu vois et fait ce que vous avez à faire j'ai pas envie de venir faire l'arbitre ouais non nana nana c'est vas-y frérot fais ce que tu as à faire elle défend toi si tu peux te défendre chacun sa vérité tu vois mais je vais pas mettre mon nez dedans et un machin ah ouais mais je suis pas une meuf tu vois enfin je suis pas une meuf je suis pas gossip girl et voilà le van le van le van c'est trop fort le van parce que même moi je sais quand quand je prends le la scène elle incroyable tu sais pourquoi parce que quand je dis au revoir et tout la première fois je suis dans un mood où ding tu vois je l'ai fait et j'étais à deux doigts le pas le faire tu vois mais heureusement heureusement et quand je monte dans le van et tout vas-y je me dis bon c'est bon c'est fini je le fais je respire un peu et en fait quand je vais pour sortir avec le van et que je la vois devant comme ça tu es et ben on entend dans on entend justement je dis oh c'est une dinguerie ce qu'elle fait tu vois c'est une dinguerie ce qu'elle fait et ce qui se passe c'est que c'est la porte c'est même pas moi qui l'ouvre tu es un ingé son ingé son qui vient qui ouvre la porte parce que moi je mettais du temps à sortir tu vois il ouvre la porte moi j'allais pas sortir au début tu vois il ouvre la porte et je me dis bah vas-y je dois sortir et à ce moment là je me dis bon tu lui as dit non une fois faut que tu le dises deux fois maintenant tu vois et ça se trouve tu vas pas dire non tu vois ce que dire ça se trouve tu vas dire oui en face d'elle tu vas dire oui tu la vois elle pleure tu vois et des fois j'ai de l'empathie pour les gens normalement tu vois mais moi j'essaie d'être froid et juste ça fait quand je sors tu vois même ma tête t'es en train de se dire qu'est ce tu vas faire genre qu'est ce tu vas faire j'arrive en face d'elle et tout et non frère tu rentres tu me laisses tranquille gros tu sors de ma vie hors de ma vie hors de ma vie à tes bêtises tu me laisses tranquille je m'en kikine héo hé tu croyais quand même pas que tu aimes la faire des princes et des princesses mujdat c'est quelqu'un de très très lucide c'est quelqu'un de très lucide quelqu'un de très intelligent et moi je suis content qu'il ait fini avec felicia parce que felicia c'est une personne très très douce c'est une personne très intelligente et elle est beaucoup plus que en fait même physiquement moi c'est pas mon genre mais c'est une belle femme etc mais sa personne elle est dix fois plus belle que son que ce qu'elle dégage tu vois c'est incroyable sa personne elle est incroyable tu vois avec tout mon respect ils sont dans leurs coins et je pense que les deux ils vont durer t'as qui encore tu as alix alix et alix et la cité la cité moi je la vois comme la cité la cité choix parce que quand je lui parle il me comprend quand on parle on se comprend c'est une personne aussi qui est qui me rejoint sur les principes de la loyauté tu vois c'est pour ça que quand je suis arrivé dans le truc on s'est direct entendu c'est une personne qui tous tu vois même si les gens la voix brute elle est douce moi je m'entendais super bien avec elle et je suis pas rentré dans les rapports tu vois des fois en fait tu peux pas t'entendre bien avec tout le monde tu vois sur dix personnes si tu dois t'entendre avec dix personnes et bien magnifique mais c'est impossible tu vois si tu dois t'entendre avec cinq personnes et bien c'est bien déjà tu vois mais si tu dois t'entendre avec une personne mais c'est très bien aussi tu vois mais les dix personnes ils vont dire quelque chose de différent toi c'est ce qui se passe pour alix et les images etc etc mais en fait peut-être qu'il ya des gens qui ont été frustrés de pas pouvoir approcher alix comme certains l'ont approché du coup ils sont mieux de dire qu'elle est méchante alors qu'elle n'est pas méchante tu vois elle est juste vraie et moi j'aime les gens vrais authentique et moi je suis comme ça tu vois c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé alix qu'on a partagé un super bon tournage et voilà il c'est une bonne personne c'est une personne en or une belle femme en plus en prime c'est une très belle femme simon je fais pas c'est mon frère tu vois simon je peux pas dire quelque chose d'autre que c'est mon frérot tu vois c'est quelqu'un de en fait ça s'est fait crescendo dans le sens où ça s'est fait même sur un dimanche où on s'est senti dans le sens où on était là on chillet tu vois tu tombes dans la maison temps d'ailleurs fait etc et je sais pas on a trop rigolé tu vois et moi je suis pas quelqu'un qui va vers les gens c'est je suis et c'est pas juste c'est pas pour me la raconter tu vois mais après il y a une énergie qui se forme et je vais pas dire à quelqu'un part j'ai pas dire à quelqu'un et après on rigole tous ensemble tu vois je suis quelqu'un de fédérateur on va dire c'est pour ça que même quand on voit quand je pars de la maison il ya tout le monde qui se mobilise en mode qu'est-ce que tu fais c'est nathan qu'est-ce que tu fais machin machin tu vois je suis quelqu'un de fédérateur j'aime bien la bonne ambiance c'est à dire que c'est compliqué de me détester et simon justement c'est quelqu'un avec qui j'ai trop rigolé et en fait j'ai senti sur des actions en fait tu sens l'autant l'authenticité de la personne tu vois il s'énerve pour des bêtises et moi des fois je le regarde juste je regarde un moment et qu'est ce que ouais il part au quart de tour et moi j'aime trop tu vois il se cache pas il est maladroit et en fait son côté maladroit c'est ce qui rend sa personne vraie tu vois et c'est ça que moi j'ai grave kiffé chez lui et voilà aujourd'hui c'est mon frérot julia une très très belle personne julia justement c'est une personne chez qui par exemple en tant que princesse chez qui j'aurais peut-être pu aller tu vois parce que je prends tout le monde contre pied mais au niveau de sa personnalité c'est c'est une femme en or dans le sens où elle est très spontanée elle est très ébola élaboré pardon elle est très intelligente sa manière de parler sa manière de transcrire tout ce qu'elle fait c'est intelligent tu vois et elle a un vrai bon coeur aussi elle a un tempérament de feu et elle a ce côté tu vois du sud un peu tu vois une petite chaleur tu vois mais elle est aussi douce tu vois elle a ce côté chill tranquille tu vois des fois il ya des filles juste tu as été bien avec elle tu vois elle était bien tu vois elle c'est une fille qui était bien tu vois tu demandes pas machin non je suis je suis avec du là je suis bien tu vois on tape et on dit ouais frérot tu fais quoi c'est une fille comme ça marvin son choix final il est incroyable parce que tu sais que moi en fait quand je sors marvin on se disait et on se disait tout tu vois marvin on en parlait tous les jours je crois tout même pas tous les jours toutes les secondes de son choix parce qu'il pète un plan parce qu'à ce moment là il aimait vraiment isabo et neverly il est vraiment venu foutre le bazar comme il fallait tu vois et ce qui se passe c'est que je suis avec marvin et tous les sortes on dit ce qu'on dit c'est mais je fais comment et lui me regarde dit je fais quoi je fais quoi je dis mais trop y'a qu'une seule alternative et je lui dis pas non tu vois je dis pas de prénom forcément tu vois mais dit il ya qu'un choix à faire tu sais ce que tu dois faire tu vois et bref on se rapproche du sens qu'on se rapproche et tout et moi avant de partir je dis tu vas faire quoi on dit frau je sais pas j'ai mis putain tu t'es dans un bourbier soit bam on continue et tout et moi je sors de l'aventure ce qui fait que je suis en itv et je sais toujours pas ce qu'il va faire mais genre pour de vrai tu vois parce que je sais que même lui sait pas ce qu'il va faire et au bout d'un moment tu vois je suis en itv etc et la journaliste elle fait oh j'ai compris qu'elle avait choisi neverly tu vois j'ai compris direct parce qu'en fait tout le monde voyait le truc en mode 1 c'est bon c'est il a beau parce que ils étaient tous les deux depuis le début il avait duré etc etc tout le monde se disait ça tu vois mais quand elle a fait il a choisi j'ai dit j'ai compris tu vois ouais j'ai compris direct je savais tu connais si c'était à refaire j'aurais fait avec aucune autre honnêtement parce que c'est comme je dis julia elle pourquoi l'a accepté d'apprendre à me connaître parce que justement j'étais pas venu pour elle tu vois c'est pour ça qu'en fait le rapport il était différent et c'est comme ça qu'elle a pu me découvrir en vrai mais je sais que si par exemple j'étais venu pour elle et tout etc elle y aurait pas cru donc il y aura pas eu cette cette ouverture d'esprit et ces discussions qu'on a eu si j'étais venu en mode ouais vas-y je suis julia écoute vas-y viens pour toi tu vois dans un premier temps pourquoi parce que je viens je remets un prétendant dans les princes et dans un second temps tout simplement parce que je sais que je suis pas forcément son style tu vois et c'est pas forcément le mien tu vois mais il ya des traits de caractère qui font que putain ouais en fait tu vois même elle sait quand je parlais me dire putain il pense comme ça tu vois ok d'accord bonne gamère choix c'est un bon mec tu vois et en fait elle l'a appris justement parce qu'elle voyait ce que je faisais elle a pas appris parce que enfin si justement j'étais dans une démarche si si j'étais là pardon dans une démarche pour apprendre à le connaître elle n'aura pas forcément eu du même oeil tu vois et je pense que juste pour ça ben ce sera pas moi de chel et moi sur un set ouh mon gars ken comment j'ai dit mais ken ken c'est mon aussi écoute 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 oui 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 il ya ça le sens le sens le sens voilà le sens agi voulait se trompe ça fait plaisir ça fait plaisir c'est une super belle personne une super belle rencontre ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut savoir c'est qu'on était ensemble justement avant d'intégrer l'aventuré etc et j'ai vraiment découvert une bonne personne je vois c'est un bon mec un vrai choix et même si tu regardes bien je suis le seul à l'avoir dit au revoir dans l'émission parce que voilà moi je suis pas quelqu'un de et je prenais sa défense même quand tout le monde s'est mis contre lui tout simplement parce que moi je suis vrai tu vois d'abord être mon je te défends jusqu'au bout tu vois si tu es de mon côté tu es de mon côté tu vois je me mets en première ligne avec toi et voilà ken ça fait partie des gens avec qui je me mets en première ligne po 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 elle corazon corazon elle love amour 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 et amour bah écoutez après mieux réflexion on sait pas on sait pas on sait pas du tout mais je pense que c'est fort probable mais faudra attendre un peu et puis on en discutera et ça dépend du timing et de ce que je fais sur cette année et des prochains tournages mais je suis pas contre aujourd'hui actuellement je suis pas du tout contre ok donc qu'est ce que je peux vous apprendre déjà il ya un peu de chat un peu de chat c'est très important tu vois c'est c'est updc ouais c'est nathan updc ça veut dire que un peu de chat c'est pas que tu viens je t'envoie un peu de charme tu vois ce que je veux dire je t'envoie un peu de douceur je t'envoie un peu de si je t'envoie un peu un peu de charisme tu vois ce que je veux dire un petit peu trop un petit peu trop non faut récupérer attend je récupère je récupère je récupère je récupère sinon tout part et tout c'est pas bon et il ya beaucoup de choses il ya empire noir ça c'est nouveau tu vois c'est nouveau le nom de ma communauté tu vois justement moi j'avais un kiff justement c'était que je voulais vraiment faire quelque chose de différent sur ma communication etc je voulais fédérer les gens du coup au début j'ai proposé empire et les gens comme ils me voient mon surnom aussi c'est aussi le chat noir et j'aime bien dire noir tu vois mais noir a qui w 2 a r et justement je vois les gens me voient comme ça en noir il ya quelqu'un tu vois je vois dans mes dm et dit empire noir j'ai hyper ouais tu vois c'est moi ça tu vois l'empire il est noir tout ce que je veux dire mais du coup boum empire noir après il ya quoi comme autre expression ce que je dis tout le temps comme tout le monde dit dinguerie il ya quoi je suis plein d'expression en vrai de vrai mais en fait je m'en remène pas compte et après j'aime trop les citations tu vois j'aime trop les citations j'y vais je j'aime bien parce que j'ai dit beaucoup de citations et tout etc mais tu es un mec intelligent c'est vrai que des citations roi j'ai des citations qu'est ce que tu vas faire et non franchement j'ai beaucoup il ya calme et calme est très important c'est une expression qui vient de chez nous ça veut dire calmer j'ai ce que je veux dire c'est c'est comme ok par exemple je veux dire vas-y j'arrive dans dix minutes et vas-y calmer tu vois il ya ouais je t'aime nana tu peux d'attendre ça c'est trop compliqué à employer mais c'est comme un hockey ou c'est comme un tranquille c'est comme un je sais pas être d'expression il ya trop d'expression je suis plein d'expression et même des fois j'en invente donc tu vois ça part dans tous les sens en fait il faut juste suivre tu vois c'est comme le kung fu et le karaté le kung fu le karaté vous savez c'est cool ah les choses d'adultes les choses adultes on peut pas tout dire le karaté les choses d'adultes moi aujourd'hui je peux supporter une cardibi comme une forme très classe parce que cardibi ça va plus être côté comme ils disent les canry bad bitch et non et il ya les femmes aussi qui sont très classe qui sont très différentes et moi en vrai je peux supporter les deux larges choix et l'idéal des fois c'est d'avoir un combiné des deux et parce qu'en vrai c'est aussi la mentale tu vois parce qu'il ya des gens ouais je suis une bad bitch non t'es pas une bad bitch tu essaies de l'être tu ne l'es pas tu vois tu essaies d'avoir du charisme non tu essaies d'en avoir tu n'en as pas tu vois mais justement c'est il ya des meufs tu as vu tu vas dire ouais c'est la pire des c'est comme justement je prends l'exemple de cardibi tu vois elle aggrave du charisme elle a fait ce qu'elle a fait elle a fait truc si tu peux pas assumer laisse tu vois ce que je veux dire il ya des vrais gars tu vois il ya nous tu vois on peut assumer ça ne dérange pas on a les épaules choix parce que moi après quand elle va faire ci ou quand elle a fait ça je vais pas aller lui dire ouais tu étais une thème si elle me l'a déjà dit tu vois tu supportes chacun sa vie chacun fait ses trucs tu vois je la respecte comme comme je dois la respecter tu vois ce que veut dire demain si tu as une femme qui a du charisme qui a rien fait tombe et pour toi tu mets un costume avec elle vous allez dans un gars là je suis très bien avec aussi tu vois c'est mon kiff tu vois mais il n'y a pas tout le monde qui peut arriver à switcher entre une bad bitch et une femme plus ou moins bien parce que moi à la vue j'ai pas je suis pas quelqu'un de j'ai pas le temps d'être jaloux tu vois c'est comme comme pour reprendre le truc de ouais tu pourras fouiller dans mon téléphone non monte si tu penses à ça c'est que c'est que tu es bizarre tu vois je dois même pas avoir à penser c'est juste à vue des fois je suis à côté je regarde ce que tu fais mais pas en mode qu'est ce que tu fais tu vois qu'est ce que tu fais non jamais tu vois comportement parce que même quand tu fais ça à ta femme c'est un signe de faiblesse tu vois et moi je vais pas montrer signe de faiblesse parce que je suis fort putain c'est lourd ça c'est qui ce mec tu le connais ou pas ouais c'est la traité d'ici c'est l'autre gars qui a qui ah d'accord c'est lui c'est lui empire noir tout simplement c'est suffisant comme moi empire noir